Je n'ai pas de présentation aujourd'hui, mais j'ai une boîte, ce qui va être encore plus intéressant. C'est quoi cette boîte-là? C'est une boîte spéciale, disons, parce qu'elle ne contient pas n'importe quoi. Ce qu'elle contient, c'est un dragon. Et oui, elle contient un dragon, mais pas n'importe quelle sorte de dragon. Un dragon qui est un peu spécial, c'est un dragon magique. Je vais vous le prouver tout de suite. Comment est-ce qu'un dragon pourrait tenir dedans s'il n'était pas magique? Donc, ce qui prouve, comme on a dit, je suis champion de débat, donc vous faites me croire sur parole. Donc, je lis déjà dans vos pensées. Je suis sûr qu'il y a quelques-uns qui sont sceptiques, qui ne croient pas qu'il y a un dragon à l'intérieur. Levez vos mains si vous ne croyez pas. Il y en a quand même quelques-uns qui n'ont pas l'air de lever leurs mains. Excellent. Merci de me croire. Donc, si vous portez attention, vous allez peut-être l'entendre. Juste faire un petit peu de silence. Vous l'avez entendu, hein? En tout cas, je sais que ça peut paraître un peu fou, mais j'ai déjà demandé à des gens, ils l'ont entendu, puis je veux dire, on ne peut pas être des centaines de personnes qui sont fous. Donc, nécessairement, il y a sûrement un dragon. Vous allez demander comme une preuve plus définitive, plus scientifique, parce qu'il y a des gens à avoir des preuves scientifiques. Sauf que, est-ce qu'il y a un domaine scientifique qui étudie les dragons magiques? Non? Bon. Donc, la science ne peut pas s'en occuper. De toute façon, on pourrait lui demander de se manifester, mon dragon magique, mais puisqu'il est magique, il a aussi la capacité d'être invisible. Puis, il a mauvais caractère. Il y a des gens qui sont sceptiques, il y a des gens qui ont tendance à ne pas vouloir croire en lui. Il a tendance à devenir invisible et ne pas se manifester. Donc, désolé pour ça. Donc, je vous mets maintenant au défi. Prouvez-moi qu'il n'y a pas de dragon invisible qui se cache dans ma boîte. S'il y a quelqu'un qui est ici qui est capable de me prouver ça, il est probablement surhumain. En fait, je vais vous faire une petite confidence. Je ne crois pas vraiment qu'il y a un dragon. Je n'ai jamais réussi à prouver qu'il n'y avait pas de dragon dans ma boîte. Sauf qu'on ne peut pas réussir à prouver ce genre de choses-là en science. Ou du moins, le fardeau de la preuve réside dans celui qui fait les affirmations et non pas chez les autres. En fait, pourquoi j'ai conçu ce discours-là, qui a l'air un peu farfelu, puis sûrement que vous vous dites que c'est beaucoup tiré par les cheveux, mais c'est le genre de choses qu'on entend de la part des gens en général dans la population. C'est le genre d'argument, de justification pour expliquer différentes croyances dans la population. Je l'ai entendu souvent, ce type d'argument-là, surtout l'année passée, lorsque je me suis consacré à l'émission « Rencontre paranormale », l'émission qui avait attiré à peu près un million de téléspectateurs par émission, donc à peu près le septième du Québec, le huitième, qui avait attiré beaucoup d'attention au niveau médiatique aussi, qui avait été organisée entre autres par TVA, qui avait été diffusée à TVA dans des heures de grande écoute, où c'était finalement un médium qui contactait des esprits en faisant bouger une table. C'était évident que c'est lui qui faisait bouger la table. C'était totalement évident pour quelqu'un qui avait le moins de connaissances sur la mécanique, puis même ceux qui n'avaient pas de connaissances sur la mécanique s'en rendaient compte, sauf qu'il y a plein de personnes qui se sont faites berner. Il y a toute une équipe qui s'est faite berner finalement chez TVA et qui est embarquée dans le projet. Donc, pourquoi que malgré que la science soit aussi importante et que l'innovation soit aussi valorisée dans la société, parce qu'on fonctionne sur l'innovation, je veux dire, les cellulaires deviennent de plus en plus de place, on a des ordinateurs et tout ça et tout ça. Donc, pourquoi que malgré tout ça, pourquoi malgré tout ça, les gens y croient encore des superstitions? En fait, j'ai fait une expérience, je voulais voir si c'était facile de piéger des gens. J'ai parlé à des jeunes secondaires, à un moment donné, ça fait à peu près 3-4 mois. Ils ne savaient pas qui j'étais, en fait, ils savaient que j'étais en physique, mais je les ai un peu arnaqués. Je leur ai dit que j'avais certains pouvoirs, que j'étais quelqu'un sceptique ouvert, qui était comme un peu ambiguës, certaines choses, mais qu'il y a des choses que je savais qui existaient. Fait que ce que j'ai fait, c'est que je leur ai dit que j'avais des pouvoirs, puis je suis capable de leur démontrer. Fait que j'ai dit, on va faire comme en science, en science, il faut démontrer. Fait que ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé mes mains pour leur montrer que je suis capable de transférer mon énergie. C'est-à-dire qu'il y a une personne un peu plus loin, puis à distance, je suis capable de transférer l'énergie. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ils ont compris. Après ça, avec une roche que j'ai prise totalement au hasard, j'ai demandé à une amie qui avait une roche, parce qu'on sait que c'est dur à trouver des roches. Mais c'est qu'elle était spéciale, elle avait des cercles dedans, fait que je leur ai fait croire que plus qu'elle avait des cercles, elle avait des pouvoirs. Puis j'étais capable, avec des gens, de montrer qu'elle était plus fort lorsqu'elle tenait la roche. Puis ça, j'ai réussi à le démontrer auprès d'une personne. Puis après ça, j'ai sorti mes aimants, puis j'ai réussi à guérir quelqu'un. En fait, la personne avait des douleurs au cou, puis j'ai juste bougé mes aimants, j'ai dit que le sang contient du fer, bien sûr, et le fer est magnétique. Oui, mais pas nécessairement dans le sang, ce n'est pas dans l'état qu'il y a dans le sang que ça ne marche pas. Mais bon, eux autres ne le savaient pas, ce n'est pas grave, donc j'en ai profité. Et j'ai joué avec mes aimants dans le cou, puis finalement, la personne, la douleur a disparu. Volatilisé. On a demandé après, en fait, j'avais deux autres sceptiques qui étaient avec moi, qui ont essayé de contrecarrer mes justifications, mon approche et tout ça. Et en bout de ligne, on a demandé aux gens de quel côté ils étaient, est-ce qu'ils croyaient à ce que je disais ou qu'ils croyaient à des autres sceptiques. La moitié de l'Atlas était de mon côté. La moitié de l'Atlas a cru en ce que j'ai dit, même la prof qui était là, qui les accompagnait, était de mon côté, puis elle croyait à ce que je disais. Pourtant, je n'ai aucune expérience là-dedans. C'est la première fois que je guérissais quelqu'un avec des aimants. Je vous le jure, je ne fais jamais ça d'habitude, mais je peux vous faire pour pas trop cher ce soir si vous voulez. Donc, j'étais, je n'avais jamais fait ça, je n'ai jamais essayé de faire ce genre de truc-là charlatan, sauf que j'étais capable de convaincre la moitié d'une classe. Je veux dire, pour moi, ça n'a aucun sens. Pourtant, on enseigne les sciences, on devrait enseigner aussi l'esprit critique parce que l'esprit critique et le scepticisme est au cœur des sciences. Qu'est-ce qui manque dans les sciences? Qu'est-ce qui manque pour qu'on puisse enseigner de façon complète les sciences? Pour moi, ce que j'ai remarqué, un élément qui manque, c'est qu'on enseigne les sciences de façon, je pourrais dire, presque dogmatique. Je vais m'expliquer. On parle de faits. Les sciences, on transmet des faits ou des connaissances aux gens. La religion, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prétend aussi transmettre des connaissances ou tout autre domaine qui travaille par révélation, transmettre des connaissances aux gens. Comment que les gens peuvent faire la distinction entre une connaissance qui provient des sciences, une connaissance qui provient de la religion ou une connaissance qui provient d'ailleurs? Ou comment peut-il juger de la crédibilité? Donc, par exemple, en sciences, si on parle, mettons, on se pose la question, les arcs-en-ciel. Les arcs-en-ciel, d'où qu'ils proviennent? Si on se fait à la Bible, c'est Dieu qui a voulu se faire pardonner après le déluge, après avoir des milliers de personnes, des millions et même, dont des enfants et tout ça. Il voulait se faire pardonner. Donc, il a décidé de faire un arc-en-ciel dans le ciel pour pouvoir nous montrer qu'il faisait la paix avec les humains. Pour la science, c'est une question de réflexion interne dans une gouttelette d'eau. Sûrement que la réflexion n'est pas apparue après le déluge. Mais pour les gens, en général, c'est quoi la différence entre avoir une perspective ou l'autre? Il n'y a aucune différence. Lorsqu'on enseigne les sciences en termes de faits, ce qu'on enseigne aux gens, c'est d'accepter les faits tels qu'ils sont. Jamais ou presque jamais, on justifie pourquoi qu'on peut faire confiance en la science. Pourquoi qu'on doit privilégier l'option scientifique lorsqu'on veut répondre à ce genre de questions-là? On va me dire qu'on enseigne la méthode scientifique, bien sûr. On montre aux étudiants, par exemple, la méthode scientifique qui est bien sûr observation, hypothèse, expérimentation, conclusion. Mais à bien nous penser, lorsqu'on l'enseigne bêtement comme ça, qu'est-ce que ça donne? Bon, observation, il y a une boîte. Hypothèse, il y a un dragon invisible à l'intérieur. Expérimentation, je regarde, je ne vois rien. Donc, conclusion, oui, il y a bel et bien un dragon invisible puisque je ne le vois pas. Mais c'est ça qui arrive, c'est que souvent les gens prennent cette méthode scientifique qui est un peu, disons, incorrecte et ils l'appliquent et ça donne ce genre de conclusion-là. Mais la science va beaucoup au-delà de ça. La science, c'est aussi le système de révision par les pairs. C'est aussi des critères sur qu'est-ce qui est une bonne hypothèse, comment faire la vérification, comment conclure aussi, qu'est-ce qu'on peut conclure. La science, c'est aussi le débat à l'intérieur. Je veux dire, ce n'est pas genre une gang de scientifiques qui se tiennent par le bras et qui décident d'imposer des trucs à la population ou quoi que ce soit, comme certains semblent le voir. Mais ce n'est pas ce genre de choses-là qu'on enseigne. Jamais qu'on enseigne ce genre de choses-là. Jamais qu'on enseigne comment est-ce que la science, la dynamique de la science, moi personnellement, j'ai compris un peu plus la dynamique de la science vraiment à l'intérieur. Lorsque je suis fait des études supérieures, maîtrise, doctorat, pourquoi ne pas en parler avant aux jeunes? Pourquoi ne pas leur faire prendre conscience? Parce que c'est ça, enseigner cette liste, c'est d'enseigner davantage la méthode scientifique, comment on procède et justifier la science en tant que telle. Pourquoi insister là-dessus? Pourquoi encourager les gens à faire plus confiance dans la science et à mieux comprendre la science? Il y a plusieurs raisons. D'abord, on est dans une société d'innovation, que les innovations sont importantes. Sans la science, on n'aurait sûrement pas d'innovation ou pas au rythme qu'on a présentement. Donc, les gens, c'est important qu'ils soient au courant, qu'on puisse être davantage au courant en point de vue scientifique. C'est aussi pour prendre des décisions, des décisions qui doivent être prises de façon collective. Par exemple, sur les changements climatiques, quoi faire? Il faut avoir une formation scientifique, il faut comprendre comment la science fonctionne. Présentement, par rapport aux changements climatiques, qu'est-ce qu'on voit dans les médias? On voit, par exemple, un individu genre, je ne sais pas, sur peut-être 10 000 chercheurs qui font de la recherche, il y en a 10 qui disent qu'il n'y a pas de changement climatique et le reste, ils vont dire qu'il y a un changement climatique. Qu'est-ce qu'on fait à la télé? On présente les deux côtés comme s'il était de poids égal et ensuite, on demande aux gens de faire une décision. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, la science. La science n'est pas démocratique ou ce n'est pas juste deux côtés qui s'équivalent. Il y a un débat, il doit se faire un débat, il doit y avoir une discussion à l'interne et les gens doivent se justifier à l'interne. Pourquoi aussi? Il y a aussi, par rapport aux médicaments, comment faire un choix pour des traitements? Il y a des gens qui meurent parce qu'ils choisissent des traitements qui sont totalement farfelus. Par exemple, la biologie totale, si vous avez vu un reportage il y a quelques années, je pense, c'est en enquête, des gens qui sont morts à cause des domaines comme la biologie totale, qui est une biologie qui prétend, ce n'est pas une biologie en fait, excusez-moi pour ceux qui sont en biologie, ce n'est pas ce que je voulais dire, c'est plutôt une affroche qui dit que les virus n'existent pas, les bactéries n'existent pas, que tout est dans le niveau psychologique, les règles en psychologique et tout va se régler. Mais qu'est-ce qui fait qu'en science qu'on l'accepte? Il y a des raisons pourquoi qu'en science, on ne l'accepte pas, mais ce n'est jamais enseigné aux étudiants. Les étudiants n'ont pas ces outils-là. C'est aussi au niveau pourquoi insister sur la science, c'est aussi au niveau psychologique. Moi, je vois des gens qui sont un peu désespérés et qui vont voir, par exemple, des médiums, tireurs de cartes, etc., etc., pour se faire du bien, alors que peut-être qu'avec une aide professionnelle, puisque d'aller voir des gens qui sont dans le domaine de sphère normal, d'aller voir des professionnels, ça pourrait davantage les aider. Donc, en présentant les sciences comme on fait présentement, de façon connaissante, juste une transition de connaissances, on justifie tous les autres domaines qui font une transmission de connaissances, parce qu'on ne justifie pas pourquoi on décide, pourquoi cette approche-là a des avantages sur les autres. En fait, mon idée que je vais apporter ici, je ne sais pas si tout le monde va être d'accord pour en débattre, mais moi, je dis qu'on devrait enseigner le paranormal au niveau du secondaire. On devrait en parler. Je ne dis pas qu'il faudrait leur faire faire des expériences avec une table ou quoi que ce soit, mais leur parler de paranormal. Pourquoi qu'en science, on ne considère pas que la télépathie a été prouvée? Pourquoi qu'on n'accepte pas que les fantômes existent? Pourquoi que ce n'est pas considéré? Puis, qu'est-ce que ça prendrait pour démontrer, par exemple, que les fantômes existent? Il y en a qui vont dire, ah, les fantômes, c'est un autre domaine, ça ne fait pas partie des sciences, mais si les fantômes ont une action directe, comme ils sont capables de faire bouger une table, excusez-moi, mais on peut l'étudier au niveau scientifique. Tout ce qui est une action dans notre monde physique peut être étudié à un niveau scientifique. On peut en parler, puis ça aide à développer l'esprit critique, à comprendre aussi pourquoi la science, moi, ça m'a beaucoup aidé, en fait, en parlant de paranormal aux gens, puis en analysant le paranormal, en discutant avec différentes personnes. Ça m'a aussi beaucoup aidé, personnellement, à mieux comprendre les sciences, à approfondir mes connaissances de ce côté-là. Donc, à mon avis, il ne faudrait pas se gêner d'enseigner de paranormal, en fait, de discuter du paranormal dans des cours de sciences, de trucs qui sont plus ésotériques, disons, mais avec un esprit critique, puis qu'est-ce qu'on en sait. Ce n'est pas parce que, c'est discuté aussi dans le monde scientifique récemment, il y a eu un papier, il y a à peu près un an, un psychologue qui prétend qu'il a démontré qu'on pouvait prédire le futur avec son papier. Je ne dirai pas en détail comment il a fait, mais c'est important, si je me souviens bien, c'est une université prestigieuse, je ne m'en appelle pas, c'est l'université, désolé, mais il vient d'une université prestigieuse, puis il a réussi à démontrer, selon lui, mais pourtant, ça a été démoli comme article. Mais, donc, c'est aussi discuter dans le monde scientifique, puis on devrait en discuter auprès des étudiants. Puis, ce n'est pas une question d'imposer, ce n'est pas une question d'imposer aux gens une vision, puis dire, la science, c'est la meilleure option, mais c'est de justifier, c'est de justifier auprès des étudiants pourquoi, puis auprès de la population aussi, pourquoi qu'on peut faire confiance à la science, puis qu'est-ce qui fait que la science se démarque des autres disciplines. Certains vont dire, oui, mais si ça fait du bien aux gens, pourquoi ne pas leur laisser ce bien-être-là? Premièrement, je ne dis pas qu'il faut forcer les gens à changer d'avis, je ne dis pas qu'il faut leur imposer une autre vision. Puis aussi, j'ai des questions, par exemple, est-ce que vraiment les gens, ça leur fait du bien de vivre dans l'ignorance? Est-ce que ça leur fait du bien, par exemple, d'avoir une dépendance à ce genre de choses-là? Parce que si on encourage ou si on ne le critique pas, si on le laisse aller, il y a des gens qui ont une dépendance, qui font une dépendance pour aller voir, par exemple, des médiums, des gens comme ça. En fait, ma question, est-ce qu'on veut encourager les gens? Est-ce qu'on veut inciter les gens ou les laisser croire qu'il y a un dragon dans la boîte, où on veut ouvrir la boîte pour leur expliquer pourquoi on considère que le dragon n'existait pas? On pourrait dire, oui, mais c'est plate, les sciences, parce que les sciences, c'est tellement plate, il n'y a plus de magie dans la vie, mais quand on apprend sur les sciences, comme vous le savez probablement tous, que vous avez sûrement touché les sciences ou vous avez des gens qui étudient en sciences et que vous avez sûrement un intérêt pour les sciences, mais il y a plein de choses fascinantes. Juste si on parle de la grandeur de l'univers, différentes composantes de l'univers, puis aussi si on s'en va dans le domaine microscopique, la mécanique quantique, par exemple, qui est un monde totalement étrange, juste connaître l'évolution, d'où est-ce qu'on vient, des questions qui sont existentielles, que les gens se sont posées, pourquoi on ne voudrait pas inciter davantage là-dessus, puis expliquer pourquoi les autres approches sont incorrectes. Je pense qu'on peut faire ça en sciences. Donc, j'encourage beaucoup un changement en sciences. Ce ne serait pas d'éviter d'avoir des connaissances, mais ce serait d'inclure à l'intérieur des sciences un côté sceptique, un volet critique, où est-ce qu'on se permettrait, oui, d'aborder des thèmes comme les médecines alternatives, certaines, comme par exemple l'homéopathie, d'aborder des thèmes comme le paranormal et tout ça, etc., etc. Puis ce n'est pas une question de… ça permettrait en fait à la science de s'ouvrir sur autre chose. Ça permettrait aux gens d'avoir peut-être des outils, davantage d'outils dans leur vie. Donc, puis on a besoin en fait, je vais avoir besoin de vous tous et vous toutes pour pouvoir en fait… on a besoin en fait de tous les scientifiques pour partager en fait la science, pour justifier la science auprès des gens, parce que ce que je me rends compte, il y a énormément de personnes qui se font arnaquer. Il y a plein de personnes qui croient en toutes sortes de choses. Ce n'est pas que c'est mal d'avoir des croyances, mais je pense que ce qu'il faut faire, c'est surtout combattre les charlatans, combattre les gens qui veulent exploiter l'accrédité des gens. Puis je pense qu'avec la science, on va pouvoir faire ça. Merci beaucoup. Applaudissements C'est bon? Excusez-moi. Merci. 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 Merci.